Des tomates farcies ! Amandine, est-ce que vous faites des tomates farcies ? Je ne les fais pas moi, mais on les fait à la maison. Elle a une cuisinier privée. Non, mais j'ai un chéri qui cuisine divinement bien. Moi, il ne me demande pas. Moi, il ne me demande pas. Alors, tomates farcies, là, c'est le début des belles tomates. Donc, on prend les belles cœurs. Moi, j'aime bien les grosses tomates farcies. Mais les petits farcies niçois, à la base, on les fait avec des petits légumes. Donc, c'est un peu comme vous voulez. Si, par exemple, on est en famille et qu'on ne veut pas s'amuser à farcir petite tomate après petite tomate, c'est mieux de prendre une belle tomate bien mûre, bien juteuse. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on coupe le chapeau, on enlève la pulpe de la tomate que l'on conserve. On va chez le boucher, on achète de la chair à farce. Alors, moi, je vais chez mon boucher. Il mélange de la chair à saucisse, de la chair de porc avec du veau. On peut prendre de la viande de bœuf. On peut prendre de la viande de veau, du bœuf, du veau ou du porc. Ça dépend ce que l'on aime. Je trouve ça trop fort. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien quand il y a du goût, donc j'aime bien mettre de la chair à saucisse. Mais je comprends qu'on puisse vouloir avec du bœuf et du veau. Et donc, ensuite, on fait revenir un oignon avec du beurre. On met la farce à l'intérieur. On la cuisine pour la colorer un petit peu. Ensuite, on ajoute du persil haché, de l'ail. Et après, on prend la pulpe de toutes les tomates que l'on met à l'intérieur. Et là, on va laisser mijoter 15 à 20 minutes. Comme ça, ça nous fait la bonheur. La garniture. La garniture. Ensuite, vous prenez les tomates et vous récupérez la farce qui a cuit, mijoté, concentré avec la tomate, que vous mettez à l'intérieur. Ensuite, on prend un plat à gratin. On met un petit peu d'eau au fond. Moi, je mets quelques dés de pommes de terre que j'ai fait revenir à la poêle préalablement, qui ne sont pas cuites mais colorées, que je mets au fond du plat avec un peu d'eau. Comme ça, ça va mijoter. Les petites tomates farcies. Et là, je commence une première cuisson à 180 degrés pendant 30-40 minutes pour que ce soit cuit. Je les sors. Je mets de la chapelure sur la farce, des noisettes de beurre demi-sel. Et je repars au four pour caraméliser le dessus. Et ensuite, on les mange comme ça. Le but, c'est que la tomate soit bien moelleuse et la farce bien juteuse. Est-ce que vous avez une astuce pour ne pas que ça rende trop d'eau ? Parce que souvent, la tomate... Il faut que ça rende de l'eau, en fait. Parce que plus ça va rendre de l'eau, plus ça va nourrir le plat et les pommes de terre, qui, elles, vont cuire dans ce jus de tomate. D'où les pommes de terre. Et du coup, votre farce, elle n'est pas sèche. Exactement. Et comme ça, c'est cuit, pas à four sec. Alors, à four sec, mais toujours avec un petit peu d'eau, pour que les tomates restent moelleuses et ne sèchent pas exactement. D'ailleurs, on a de très belles tomates en ce moment, donc on n'a pas besoin d'avoir des tomates de Hollande qui pisent de la flotte. Mais c'est d'ailleurs pour ça que... Alors, la tomate farcie, j'ai envie de dire qu'on peut en faire toute l'année, mais non, c'est pour ça que je le fais maintenant. Parce qu'il fait beau et que c'est le début des tomates. Il faut se faire plaisir tout l'été avec ça. Cette intégrité professionnelle. Oui, merci, j'adore. J'ai vu ces belles tomates, là. J'en venais en scooter, j'y ai allé. Tomate farcie, Amélie, pour tout le monde. Tomate farcie. Moi, j'aime mieux me farceur Cyril que c'est Tomate. Ouh là, j'ai peur d'autre chose. Aucun commentaire.